Salut, alors aujourd'hui on est au cinquième point qui est le besoin d'accomplissement personnel. Oui, tu l'as si bien compris. Au sommet de la pyramide en fait ici, ça c'est la partie là où en fait lorsqu'on a bien travaillé, lorsqu'on a bien conçu des fondamentaux, automatiquement ici, ça c'est en fait la partie là où un être humain, un temps soit peu, a besoin en fait de se réaliser soi-même. Et ici pour se réaliser en fait, ce qu'il a besoin la plupart du temps en fait, c'est de rentrer maintenant dans des situations là où par exemple, il arrive au niveau là où pour s'accomplir, il y a des choses qu'il doit accepter. C'est-à-dire, vous savez, la plupart du temps, les gens ont du mal à dealer avec les circonstances de la vie. Et c'est la partie en fait là où les psychologues se font beaucoup d'argent. Pourquoi ? Je m'explique. Par exemple, si par exemple tu es confronté par exemple à une catastrophe naturelle et que tu as du mal à accepter cela, là c'est là où en fait rentre l'acceptation des faits. Par exemple, tu as perdu par exemple quelqu'un de très important dans ta vie et que tu te dis avec un trauma par rapport à ça. C'est-à-dire, ce qui va arriver c'est que quelqu'un qui est peut-être psychologue ou au moins qui a des aptitudes en ce qui concerne le fait de pouvoir accompagner les gens dans les situations les plus difficiles, il va en fait faire un travail sur le niveau de l'acceptation des faits. C'est-à-dire, c'est un accident par exemple, qui est arrivé au bienfait difficile, qui est arrivé et que les gens ont du mal à accepter. Là maintenant, c'est là où quelqu'un qui est dans cette niche-là peut arriver clairement à commencer à monétiser par rapport à son skills en fait. Et il y a aussi un autre niveau en fait par exemple, c'est le côté là où par exemple, notamment toujours dans l'accomplissement de soi, c'est-à-dire, quelqu'un en fait, les gens souvent, ce qui arrive souvent aux gens, c'est que les gens ont des problèmes, méchent la résolution de ces problèmes-là. Et dans la résolution de ces problèmes-là, c'est-à-dire, ça c'est la partie là où, quand par exemple, tu as lancé un business, que les gens ont compris l'intérêt de ton business, en fait, les gens, par rapport à leurs besoins, par rapport à leur réalité, par rapport aux difficultés qu'ils traversent, n'hésiteront pas à te contacter en fait pour avoir recours à tes services. Est-ce que tu vois un peu ? C'est-à-dire qu'au niveau de l'accomplissement en fait, c'est le niveau supérieur de la pyramide en fait. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que pour qu'on en arrive là, pour qu'on arrive à la créativité, en fait à l'absence des préjugés, il faut d'abord conduire les fondamentaux de la pyramide. Et, encore une fois, ça sont des aspects qui sont beaucoup négatifs dans notre communauté, alors que les aspects là, ce sont des aspects que les gens disent avec tous les jours. Les gens ont besoin de créativité dans leur vie tous les jours. Ils ont besoin de quelque chose de spontané. Ils ont besoin de quelque chose qui va en fait apporter de la saveur dans leur vie. Et c'est là où, par exemple, ceux qui sont dans les niches, par exemple, des voyages, c'est-à-dire les excursions, c'est là où en fait, eux, ils se font de la niche en fait, c'est-à-dire, par exemple, le tourisme. Là, par exemple, au niveau de la créativité, tu peux lancer un business de tourisme dans ton pays en Afrique. Là où, par exemple, tu aides des gens à venir dans ton pays, à découvrir, par exemple, la forêt et la savane de ton pays. Et maintenant là, c'est là où, quand tu crées un business sur la créativité en fait, tu auras besoin des réseaux sociaux pour communiquer en fait. Mais, comme je disais encore, ce sont des choses qui sont tellement importantes, mais on est simplement figé sur les deux premières parties de la pyramide. En laissant ces niches à qui ? À d'autres personnes qui viennent et nos dames l'opions. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est toujours dans la pauvreté, alors que beaucoup de personnes peuvent clairement gagner de l'argent à travers ceci. Et au niveau de la moralité, par exemple, les gens, parfois, ceux qui veulent, par exemple, notamment avec leurs enfants, par exemple, vous savez, il y a des parents qui ne savent pas, par exemple, réprimander leurs enfants. C'est-à-dire, parfois, il peut avoir recours à une nanny. La nanny, là, en fait, ce qu'on appelle baby-sitter, je ne sais pas comment on dit ça, mais une nanny, par exemple, peut être cette personne-là qui va recadrer la moralité dans ta vie familiale, en fait, à travers tes enfants. Vous voyez qu'à la fin, chaque besoin de la pyramide a une niche, en fait. Et tout, en fait, dépend clairement de toi, en fait. Tout dépend, en fait, de ton expertise. Tout dépend, en fait, de dans quel domaine est-ce que tu veux te lancer, en fait. Là, il faut que tu comprennes une chose, c'est que, en ce qui concerne la pyramide de Maslow, mon but, en fait, ici, en fait, c'était clairement, en fait, de t'emmener à comprendre combien de fois, dans le monde de l'entrepreneuriat, du business en général, il y a des besoins tous les jours. Et ça, dans chaque domaine. Quand j'entends encore parfois des gens me dire que, oui, mais je ne sais pas quel business il faut lancer, là, je réalise, en fait, que les gens n'ont pas clairement compris le message de Maslow, en fait. Et c'est la raison pour laquelle je veux clairement que tu comprennes une chose, c'est que lance-toi dès maintenant, lance-toi, 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 parce que c'est en te lançant comme ça que tu vas clairement arriver à atteindre la meilleure version de toi-même et pourquoi pas à devenir quelqu'un qui résout les problèmes dans notre communauté.